alerte info breaking news l'AS Saint Etienne un nouvel entraîneur l'information vient juste de tomber et il s'agit sans surprise de Laurent Batless qui a signé un contrat de deux ans plus une option supplémentaire qui sera activée automatiquement si l'ASS remonte en Ligue 1 ce qui veut dire que le contrat le challenge le défi qui est proposé à Laurent Batless est simple c'est faire remonter l'AS Saint Etienne le plus vite possible en Ligue 1 il a deux ans pour faire cela et le moins que l'on puisse dire c'est que les choses n'ont pas traîné puisque c'est dimanche soir qu'on est relégué c'est lundi que Pascal Duprat est viré en tout cas son contrat n'est pas reconduit puisque son contrat se termine le 30 juin Julien Sablé quitte le club lui aussi il était en fin de contrat ça a été annoncé hier et donc cinq jours après la rélégation même pas cinq jours à peine cinq jours après la rélégation l'AS Saint Etienne a un nouvel entraîneur alors moi je pense que c'est une bonne nouvelle parce que c'est un entraîneur qui d'abord connaît très bien la maison verte il a joué à Saint Etienne vous vous souvenez c'est un très bon joueur très technique Laurent Batless et puis surtout il a entraîné beaucoup à l'AS Saint Etienne il a passé huit ou neuf ans déjà dans la maison verte donc il connaît la maison verte par coeur il n'y aura pas de problème d'acclimatation parce qu'il habite dans la région donc ça aussi c'est une excellente nouvelle parce que souvent les entraîneurs quelquefois quand ils viennent de loin il peut y avoir un problème d'adaptation on se revient d'Oscar Garcia par exemple bon ça peut arriver lui il n'aura pas de problème d'adaptation il est chez lui à Saint Etienne Laurent Matless il connaît le stade Geoffroy Gichard par coeur il connaît le club par coeur il le connaît tellement bien d'ailleurs que les les observateurs les journalistes pensaient qu'il ne reviendrait jamais à l'AS Saint Etienne tant que Roland Romélier et Bernard Callazo seraient encore les dirigeants du club il revient alors même que le club pourrait être vendu alors c'est peut-être l'énigme de cette signature si le club est vendu sur le point d'être vendu cela veut dire que les quand même les nouveaux propriétaires ou les futurs propriétaires du club ont donné leur ok parce que je vois mal les dirigeants actuels en passe de vendre le club faire signer un entraîneur alors que dans quelques jours ou dans quelques semaines il pourrait vendre le club c'est un peu bizarre ce truc là donc deux choses l'une soit les futurs actionnaires propriétaires du club ont dit ok pour Laurent Matless soit le club ne sera pas vendu je vous laisse faire votre choix amis supporters stéphanois parmi ces deux options si on laisse cela de côté je pense vraiment que c'est une bonne nouvelle d'abord parce que encore une fois il connaît bien la maison verte mais aussi parce que on n'a pas de temps à perdre en fait voilà il faut absolument préparer la prochaine saison en ligue 2 et pour la préparer il va falloir recruter des joueurs il faut reconstruire l'effectif quasiment en repartant de zéro vous le savez il y a beaucoup de fins de contrat je ferai une vidéo sur justement l'effectif stéphanois sur quel effectif on pourrait compter l'année prochaine mais il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui soit vont repartir dans leur club d'origine parce qu'ils ont été prêtés soit parce qu'ils sont en fin de contrat ne joueront plus à la et saint etienne donc il faut tout reconstruire de zéro et il est évident que avoir un entraîneur qui signe maintenant dès le début du mois de juin ça va lui laisser le temps de préparer la saison il n'y aurait rien eu de pire que de le faire signer l'entraîneur à 15 jours de la reprise un truc comme ça ça aurait été épouvantable donc là c'est bien le profil de Laurent Matless moi je l'aime bien je pense que c'est quelqu'un plutôt de simple voilà je pense pas qu'il sera dans le spectacle pendant ses conférences de presse il fera pas le show si vous voyez ce que je veux dire il sera pas non plus dans la tristitude ainsi voyez ce que je veux dire je fais plutôt référence à claude puel le show c'est pascal duprat la tristitude c'est claude puel voilà j'ai l'impression que c'est le bon entraîneur celui qui nous faut à la saint etienne en ce moment il faut rappeler que laurent matelas à 46 ans il va venir certainement avec un adjoint c'est à dire emmanuel d'acosta entraîneur adjoint et puis il aura également un ami de cette vidéo c'est romain brotte donc il viendra avec à priori deux personnes qui vont qui vont l'encadrer il faut également rappeler que au delà de ses faits d'armes à la est saint etienne bien sûr il a joué dans plein plein de clubs à laurent matelas mais il a joué à saint etienne et puis il a beaucoup entraîné à saint etienne il est entraîneur adjoint de christophe galtier il faut également rappeler que laurent matelas est un est un fin tacticien moi je pense que c'est un bon tacticien et en tout cas pour la ligue 2 c'est c'est le bon profil parce qu'il a fait remonter trois en ligue 1 c'était l'année dernière donc il a l'expérience de la ligue 2 et c'est que c'est un championnat difficile voilà alors il a été renvoyé de trois je crois que c'était en décembre 2021 parce que les résultats de trois n'étaient pas très bons mais il a quand même fait remonter trois en ligue 1 voilà et puis encore une fois moi j'ai plutôt un bon sentiment avec un bon un bon a priori avec laurent matelas voyez ça veut pas dire que ça me redonne le sourire parce que l'accord encore sous le choc de la descente en ligue 2 mais c'est quand même bien que ça aille aussi vite et qu'on puisse commencer à parler de l'avenir évidemment et préparer l'avenir alors moi dites moi ce que vous pensez de laurent matelas est ce que c'est une bonne nouvelle ou pas voilà on est obligé comme ça de faire des breaking news quand l'actualité le nécessite et la changement d'entraîneur évidemment c'est une grosse info pour la sainte etienne c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et que je la mets en ligne tout de suite pour vous donner mon sentiment c'est un sentiment positif vous l'avez compris mais j'attends évidemment avec impatience de lire à vos réactions aux uns et aux autres c'est tout pour cette vidéo c'est une vidéo courte mais c'est un breaking news qu'est ce qu'on dit c'est comme ça les breaking news c'est c'est rapide n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager et puis abonnez vous à carton rouge tv on est déjà plus de 12000 abonnés rendez vous compte allez prenez soin de vous de vos proches et allez les verts ciao